Demain, bisous, je t'aime. Bisous, moi aussi, je t'aime, ma chère. Qu'est-ce que ça te fait ? Ce qui me fait bizarre, c'est que... J'ai pas mes parents de côté de moi, mais à la cause, c'est le soir. Allez, c'est le premier jour. Allez, un petit câble. Allez, allez. Faut pleurer un petit coup. Après, ça ira mieux. C'est votre dernier jour où vous venez à l'école maternelle. Pour vous, c'est fini. Vous n'allez plus venir à la maternelle. Vous n'allez plus jouer dans la cour de la maternelle. Vous allez être encore plus grand que les grands. Vous allez aller dans la grande école au CP. Oui, c'est la maternelle. 1, 2, 3. C'est la fin de la maternelle. Une page se tourne pour Arthur et ses copains. Mais avant la rentrée au CP, les petits écoliers ont droit à une visite de leur future classe. Au CP, on va. Au CP. Tout excité, Arthur va aussi découvrir sa nouvelle maîtresse. Ça y est, ça arrive. Ouais. Bonjour. Bonjour, Claire. Bonjour. Bonjour les CP, CE1. Bonjour. Bonjour les enfants. L'an prochain, Arthur sera dans une classe double niveau, CP, CE1. Qui est-ce qui connaît mon prénom ? Oui. Qui est-ce qui peut le dire, Raphaël ? Maryse. Maryse. Donc oui, je m'appelle Maryse Brouk. Et dans la classe, les enfants m'appellent maîtresse. Je vous rassure, au début du CP, ce n'est pas vous, les enfants, qui allez recopier vos devoirs. Je vous donnerai un petit papier que vous collerez dans le cahier. Quand on les a au début de la grande section, c'est encore un petit peu des bébés. Ils faisaient un petit peu la sieste l'après-midi, tout ça, chez les moyens encore. Et puis là, bah, ça y est, ils sont... Maintenant, ils sont prêts à se lancer chez les grands, quoi. Donc, bah, je vais devoir les laisser, hein. Tous les ans, c'est ça. Pas sûr qu'Arthur s'adapte si facilement à l'immense cours de récréation et à ses géants de CM2. En septembre, Arthur fera donc ses premiers pas au CP. Pas facile de rester concentré pendant des heures pour lire, écrire et compter. Mais Arthur, le rêveur, a un objectif bien précis. Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? Bah, apprécier dans l'espace. Elisa, elle, fera ses premiers pas au collège. Fini la petite école, elle va devoir conjuguer la 6e avec l'internat. Un énorme défi. D'autant que la jeune fille est un peu tête en l'air. J'ai oublié mes petits casiers à l'internat. Il y a tous mes cahiers dans mon casier. Elle va devoir jongler entre sa dizaine de profs dans un collège inconnu. Loin de sa famille. Allez, les garçons, on y va. Mais les premiers pas à l'école, ce sont aussi parfois aux enseignants de les faire. C'est avec une classe de CM1 que Jimmy va faire son entrée dans la cour des profs. Je suis maître, autre maître, donc... Après une semaine de découvertes en binôme, il va devoir apprendre à gérer sa classe tout seul. Qui n'a pas terminé, levez la main. À 23 ans, Solène, elle, est une toute jeune professeure de mathématiques. Elle va prendre son 1er poste dans un collège de la banlieue d'Orléans. Asseyez-vous. Et ses élèves de 4e ne vont pas lui faire de cadeaux. Vous arrêtez de rigoler ? Tu vas venir devant aussi, hein ? Qu'il soit en CP, CM1, 6e ou 4e, pour tous, cette rentrée des classes s'annonce comme une équation à plusieurs inconnus. On récapitule ce qu'on a préparé, Elisa. Le protège-matelas. Il est dedans. C'est fait. Oui. La trousse de toilette. Oui. Vêtements, tenus de sport. Dans 4 jours, Elisa sera pensionnaire à Saint-Omer, à 1h de chez elle. Une rentrée à la fois en 6e et en internat. On habite dans un tout petit village. C'est pas desservi par les bus. Vraiment très... Voilà. Du coup, c'est imposé quand même l'internat. Et le fait que son frère y soit déjà allé et qu'elle... Et j'ai visité... Et bien, en fait, elle nous a dit très rapidement je veux rejoindre Tristan et je veux aller à l'internat. Et qu'est-ce que ça te fait de quitter un peu la maison ? Bah, billard. Comme maintenant, j'ai pu te voir à 5h, à moi, elle t'as eu ses petites langues. Ouais, trop. Elle t'a eu des petits... Manteaux. T'as ma belle. En partant pour l'internat, Elisa laissera aussi derrière elle Laurine et Morgane, les copines de toujours. Laurine, la dernière. Vous enlevez vos chaussures ? Ouais. Elles 2 iront ensemble au collège d'à côté. Un autre. Maman, tu nous donnes un goûter, s'il te plaît. Bon, moi, je prends croissance. Oh, mon petit pain. Je prends croissance. Vous êtes prêtes à partir lundi matin ? Oui. Tout est prêt ? Dans la chambre ? Prêt à partir ? Oui. La tenue, le cartable ? Oui. Oui ? Ouais. Bon, la nouvelle matière que je veux, c'est techno. Non, c'est genre les trucs chimiques. Ah ouais ! Genre, t'es dans une espèce de laboratoire avec des blouses et sur un tableau et quoi. C'est bon. pour répater ses nouveaux copains. T'as vu, je vous avais dit qu'il était violé. Ah oui. Elisa a misé sur la panoplie de l'élève modèle. Là, c'est mes étiquettes et mon agenda. Il est trop beau. Alors, attends, mais t'as pour le retrouver. Ouais. Alors, août-septembre, donc après août. C'est bon, il est là. Ce qui me fait peur, c'est de ne plus être avec eux. Il fait. Avec tes copines ? Ouais, un peu les cours, mais après, c'est tout. Pas plus que ça. Et de changer de professeur, changer de classe ? Ouais, c'est ça. Changer de professeur, changer de classe. Et ouais, de voir surtout, j'ai peur aussi de voir si mes profs, ils sont méchants ou gentils. Donc voilà. Pourquoi méchants ou gentils ? C'est-à-dire, t'as peur des mauvaises notes ? J'ai peur des profs sévères. J'aime pas ça. Après, il y en a qui sont sévères, il y en a qui sont pas sévères. Toi, t'es comment en classe ? Moi, je suis bavarde. Je suis bavarde. Mais j'écoute. Mais je suis bavarde. Lundi prochain, en 6e, Elisa découvrira ses nouveaux camarades de classe, son professeur principal et la discipline qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a un petit manuel pour travailler. sur les cours et les exercices. Près d'Orléans, en ces derniers jours d'été, Solène, elle aussi, a déjà la tête dans sa rentrée. C'est ça. C'est pour les élèves, au cas où on ne sait jamais. À seulement 23 ans, la jeune femme vient de décrocher son capès de mathématiques. pour préparer des petits exercices pour se rendre... Bientôt, elle sera face à ses premiers collégiens. J'ai commencé à préparer mon premier jour, ce que j'allais leur donner, comment aller se dérouler la séance, la première séance pour être au top. J'adore faire mes cours, donc impatiente de leur faire. Mais si Solène maîtrise parfaitement sa matière... Clara achètera un livre à 12 euros. Elle avait 24 euros dans son porte-monnaie. Combien lui reste-t-il ? Le comportement de ses futurs élèves reste un mystère. Salut ! Ça va ? Mélodie, sa meilleure amie, a fait ses premiers pas d'enseignante l'année dernière dans l'établissement où Solène vient justement d'être nommée. Et son expérience n'est pas forcément rassurante. C'est un bon collège pour débuter parce que c'est pas un collège simple. Tu peux commencer à faire tes armes, à affronter des situations un petit peu plus complexes que dans un petit collège de campagne. J'ai eu plusieurs situations de petites bagarres en classe et il devait y avoir des tensions entre deux élèves et puis au final en cours, un petit mot lâché de travers et puis ça s'envenime et puis les élèves en sont venus aux mains. C'est des situations qu'il faut gérer mais sur le vif. On n'est pas forcément formés à ça. Je ne sais vraiment pas trop réagir sur l'aspect violent. Je n'aime pas la violence et je n'apprécierais pas avoir un élève violent. Ce serait vraiment très difficile pour moi. Dans tous les cas, je pense que tu sauras réagir. Il n'y a plus qu'à y aller. Mais pour commencer, c'est avec ses collègues que cette jeune femme réservée doit faire connaissance. Dans son collège de la banlieue d'Orléans, c'est jour de pré-rentrée. Au milieu des 45 autres professeurs, Solène est un peu perdue. Heureusement, Raphaël, son tuteur pour cette première année, se charge des présentations. C'est impressionnant. Il faut retenir le nom de tous les collègues, leur matière. C'est compliqué. Une première rentrée, c'est un stress quand même. Quand on passe de l'autre côté de la barrière, lui présenter l'équipe, ça lui permet de voir qu'elle n'est pas toute seule. Allez-y, messieurs, dames, rapprochez-vous par ici, s'il vous plaît. On va occuper essentiellement l'angle. Parfait, super. J'espère que vous m'avez réservé votre plus beau sourire. Le premier de la rentrée. Voilà, regardez-moi bien par ici, s'il vous plaît. Un, deux, hop, et trois. Merci beaucoup. Bonne rentrée à tous. Ça y est. Je fais partie de l'équipe. C'est chouette. Là, c'est la salle des profs. Mais le moment que Solène attend le plus, c'est la découverte de son emploi du temps et des deux classes qu'elle va devoir gérer seule cette année. Le mardi, je fais une 9h-10h avec mes sixièmes. Toi, t'as de la chance. Tu commences jamais à 8h. Oui, c'est clair. Le lundi, en semaine A, t'es chargée. Oui. Depuis le pire, ça va être de 15h à 17h, les quatrièmes. Ma pauvre, t'es les quatrièmes. C'est des classes que personne ne veut, les quatrièmes. Merci, tu me rassures. Les quatrièmes vont être plus durs que les sixièmes. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que les quatrièmes sont grands et ils commencent la crise d'adolescence, si je puis dire. Donc, c'est plus difficile de les cadrer. Puis, ça fait leur troisième année qu'ils sont dans l'établissement. Donc, ils sont un peu plus forts. Je vais leur faire aimer les maths. Bon courage. La jeune femme part pleine de bonne volonté. Mais elle va rapidement réaliser qu'au collège, l'essentiel du temps est parfois consacré aux problèmes de discipline. A l'île Adam, Arthur, lui, met toutes les chances de son côté pour que la rentrée se passe sans accroc. Non. Aujourd'hui, avec son père, c'est corvée de fournitures. Un cartable, il me faut. Tiens, regarde. Ils sont tous là. Voilà. On a l'embarras du choix. C'est le premier cartable, donc c'est pas forcément évident. Il faut trouver un compromis entre pas de roulettes, roulettes, que ce soit solide, pas trop grand. C'est pas évident. Celui-là, il est bien, je crois. Bah ouais, mais il a des roulettes. Ouais. Essaye, voir un peu. Il faut revenir, Arthur, à un moment donné. On essaye ? Tiens. On met le sur tes épaules. Il est lourd. Il est lourd, mais il n'y a rien dedans encore. Alors, les stylos. Il te faut 3 stylos. Un bleu, un rouge, un vert. Là. Voilà. Super. Un taille crayon. À cet âge-là, la liste n'est pas encore trop longue. C'est pas mal, ça. Un gros et un petit, voilà. Mais Arthur a déjà du mal à rester concentré. T'es content d'aller en CP ou pas ? Oui. Pourquoi alors ? Tu te sens comment ? Euh, bien. Le CP, ça va être apprendre à se poser, à se canaliser un peu et puis à ne pas se diffuser dans tous les sens. Qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard ? Bah, président de l'espace. Pourquoi tu vas aller dans l'espace ? Bah, je vais regarder les planètes, en vrai. Pour ça, il faut savoir bien compter. Je pense qu'il va falloir que tu comptes bien. Président de l'espace. J'ai compté jusqu'à beaucoup, déjà. Je suis petit, hein ? Ton matériel ? Bah, oui, pourquoi ? Avant de décrocher les étoiles, le petit garçon de 6 ans va devoir apprendre à manier de nouveaux outils. Oui. T'es beau, hein ? Le CP démarre dans quelques jours. On va aussi ? Contre un peu, vas-y, passe avant. Ouah, dis-donc ! Les trombones. À la Seine-sur-Mer, Jimmy, lui aussi, termine la préparation de son cartable de rentrée. Les post-it. Comment ça ? Pour le scotch. Avec les pochettes. Pour bien ranger. Hop ! On n'a pas de liste pour les profs. Mais bon, j'ai tellement pensé cet été que je pense n'avoir rien oublié. Ça, bien sûr. À 24 ans, il s'apprête à faire connaissance avec sa toute première classe. En tant qu'élève, on a l'habitude. C'est un exercice qui est rodé. Maintenant, là, c'est la première fois où je vais rentrer, faire ma rentrée en tant que preuve. Donc, oui, il y a beaucoup plus d'appréhension, beaucoup plus de... Enfin, un peu plus de stress. Mais bon, voilà. On va prendre une grande respiration et on va y aller et tout va bien se passer. Tu veux pas que je t'aide à découper ? Bah, écoute, si tu veux, tu peux prendre la seconde feuille. Merci beaucoup. Hop, ça se ira plus vite. Vanessa, la petite amie de Jimmy, l'a toujours encouragée dans cette voie. C'est même la première à avoir décelé ses talents de professeur. C'est vrai qu'au lycée, j'avais beaucoup de lacunes et Jimmy m'a énormément aidée. Il m'a beaucoup soutenue. Il m'a appris beaucoup de choses que je savais pas. J'avais des lacunes, clairement. Et grâce à lui, je peux dire que j'ai eu mon bac grâce à lui. Pour cette première année, Jimmy a été affecté dans une école primaire située sur la presqu'île de Gien, à 45 minutes de chez lui. A une semaine de la rentrée, l'établissement est encore désert ou presque. Bonjour. Je suis la directrice, Miane Holden. C'est la bise. On va être collègues de travail aussi. On va passer par l'arrière de l'école. On va commencer par la cantine, la restauration scolaire et ensuite la BCD. D'accord ? Ok, super. Dans ce petit établissement de 120 élèves, les nouvelles recrues ont droit à une visite privée des locaux. Les enfants ont le droit de faire un prêt par semaine. D'accord ? Ils les rendent. Il y a un petit rituel. Donc ça, on fait un planning ensemble. Cette année, Jimmy va être en charge des CM1, une classe qu'il va partager à mi-temps avec Rémi, un autre professeur stagiaire fraîchement diplômé. Il faut vraiment investir pour la bibliothèque. Il faut qu'on puisse être complémentaires, qu'on puisse avoir un fil rouge et que les élèves ne soient pas perturbés par le changement de professeur qui intervenera toutes les trois semaines. qu'une doublette de garçons, ça va nous changer, ça va nous aider aussi, nous, en tant que femmes. Mais vous allez porter. Les sacs de livres, c'est pour vous maintenant. Là, par rapport aux classes, c'est CM2, CE1, CP ? Alors, ici, CP. Et donc là, votre classe. Et voilà. Deux tableaux, tableau à créer et tableaux blancs interactifs avec un vidéoprojecteur à courte focale. C'est une étape assez symbolique, la découverte de sa classe, parce que c'est l'environnement dans lequel on va évoluer la majeure partie de l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort. Ça y est, on y est. Là, vous avez quelques manuels. On a un peu réfléchi déjà sur les littératures de l'ES. Puis il va falloir tester et aussi le bureau du maître. Bon, ben, on y va. Attention. Paf. Eh ben, voilà. C'est fait. Non, mais... C'est pas ça, le plus important. Non, c'est vrai. C'est ça. Pour corriger. Pour Jimmy, l'année peut commencer. Début septembre, le jour fatidique est arrivé. C'est la rentrée. A Saint-Omer, il est 8h30. Elisa et sa famille se sont levées de bonne heure pour parcourir les 60 kilomètres jusqu'au collège. Bon, prête ? Oui. Non ou oui ? Non. Non ? À moitié ? Oui. Bonjour. Bonjour. On est 22. Attends, regarde, t'es bien. Ouais, t'es bien. Ah, ben, voilà Camille. Parmi tous ces inconnus, un visage rassurant. Salut. Camille aussi sera à l'internat avec Elisa. T'es dans la même classe que moi ? On est en quoi ? T'es en 6A, là-bas, tout au fond. Les filles vont pouvoir s'entraider dans cette aventure qui s'annonce compliquée. Parole de papa. Maintenant, c'est toi qui change de classe tout le temps. Oui, je sais. Ah, ben, c'est pas pareil. Avant, je sentais de prof, il faut sortir d'eux. Donc, il faut être ordonné comme tu... Sur ordonné ? Oui, bien sûr. Organisé. Là, vous la sentez prête, là ? Non. Je pense qu'elle est sur un nuage, là, pour l'instant. Le monde, il est beau, le monde, il est gentil, mais ça va vite changer. On t'appelle ce soir ? Oui. C'est l'émotion, mais on n'est pas triste. On est content que tu fasses ça et que tu as pris cette décision et que tu vas être super après. D'accord ? D'accord ? T'inquiète pas. Comme ça, t'auras un beau métier. Et ce soir, on pleurera plus, on se fera plein de câlins et plein de bisous par téléphone, d'accord ? Tous les trois. D'accord ? On est le soir. Allez, ma belle. La rentrée s'annonce difficile pour la jeune fille. Entre coups de blouse et faux pas. C'est qu'une semaine, je peux les appeler le soir. À Saint-Homère, Elisa vient de quitter ses parents. Elle va découvrir sa classe de 6e. Bonjour à tous. Je m'appelle Mme Cartier et je vais être votre professeure principale pour toute l'année de 6e. On y va, on rentre ? Allez-y. Premier soulagement, Elisa peut s'asseoir à côté de sa copine Camille. Attention au papotage, le point faible d'Elisa. Alors, le lundi matin à 9h, vous allez démarrer par les mathématiques avec M. Perard. Alors moi, je vais vous noter... Ou alors, vous êtes en DS. Est-ce que tout le monde a noté ? Oui. Moi, j'aime que le mardi parce qu'il y a l'EPS et l'anglais. Ou le mercredi parce qu'on n'a pas cours l'après-midi. Si à chaque matin, on a des devoirs et ils sautent devoirs, c'est étonnant. Ils étaient accompagnés avant par les parents, par le professeur d'école. Maintenant, ils sont passés dans la grande école. Et ils doivent justement être autonomes, être capables de noter leurs devoirs. Être capables de gérer leur cartable. Ils vont devoir se prendre en main. Alors, on va sortir, on y va. Venez. Pour couronner la première journée, les 6e repèrent les lieux. Tous angoissent à l'idée de se perdre. Donc là, ici, vous êtes au labo de sciences physiques. Chut ! On écoute. Labo de sciences physiques ici, d'accord ? Maintenant, si je veux aller chez M. Régnier, qui est le CPE. Où dois-je aller ? Alors, Elisa, tiens, regarde. Nous, on est là. Il faut refaire le tour. Alors, où ? Il faut refaire le tour par là. Ah, non. Regarde, là, ici, c'est noté entrée. Alors, où va se trouver le bureau du CPE ? Juste à côté. Voilà. On y va ? Allez, on te suit. Allez-y. Allez. Voilà. Donc, c'est ici. Voilà M. Régnier, Mme Bogard, que vous avez vue. Vous pouvez rentrer deux minutes. Quand vous avez un problème particulier, M. Régnier, il est là aussi, en dehors de moi, pour régler les petits soucis de la vie quotidienne. Voilà. Voilà. Bienvenue. C'est bon ? Alors, est-ce que ça va le repérage des lieux, les filles ? Oui. Oui ? Vous avez bien compris les lieux ? Oui. Oui ? Ça vous rassure ? Oui. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au début, quand on est arrivés ici, on ne savait pas trop trop où ils étaient les salles. Oui. Donc, maintenant qu'on a fait un peu la visite, ça va mieux. D'accord. Pour l'instant, ça se passe bien, l'entrée en 6e. Oui. Les premiers pas, c'est rassurant. Oui, c'est ça. La rentrée est terminée. Mais Elisa n'en a pas fini avec les émotions. Alors que la plupart des élèves rentrent chez eux, la pensionnaire passe la nuit à l'internat. Et c'est souvent là que surviennent les petits coups de blouse. Près d'Orléans, pour Solène, la prof de maths, la rentrée des classes commence à la maison, par le choix de sa tenue. Je cherche mon pantalon pour le travail aujourd'hui. Une tenue quand même assez professionnelle pour paraître bien devant les élèves. Je ne suis pas très grande et je fais jeune plutôt. Donc, on essaye de se vieillir comme on peut. Rémi, son compagnon, se charge des derniers encouragements. C'est pas mal. C'est bien comme ça. Je ne ressemble pas à une élève. Non, non, non. J'ai mal au ventre. Et puis, oui, j'ai le cœur qui bat plus fort aussi. Dès que je serai devant eux, que je commencerai à parler, ça devrait aller mieux. C'est un moment à ne pas se louper, en fait, le premier cours. Tu me mets la pression un peu, non ? Un petit peu. Il est rassurant. Mais ça va aller. T'as tout, t'as rien oublié ? Non. Sur, sur. Sur, sur. J'ai vérifié trois fois. Ça va. Ils arrivent, les autres ? Oui. Ok, entrez. Bonjour à tous. Bonjour. Asseyez-vous. Face à sa classe de sixième, Solène prend officiellement ses nouvelles fonctions. Donc, je m'appelle madame Coquelet. Donc, je serai votre professeur pour l'année, en mathématiques. Vous avez votre programme de construction sur la feuille. A vous de voir lequel vous avez choisi. La construction numéro 2 et 3 ont le même début de carré de base. D'accord ? Je n'ai pas compris qui traite les perpendiculaires à A.B. Par exemple, par les points E. Tu prends ton compas et tu sais qu'un carré, ça a quatre côtés égaux. Oui. Et ensuite, je le trace. Voilà, tu traces. C'est très, très bien. Elle nous apprend beaucoup de choses. Oui, j'ai le métri. Et les exercices, ils sont intéressés ? Oui. Je pense que vous avez toujours à refaire. Pour ceux qui ont déjà terminé, je peux vous redonner une feuille pour que vous en refassiez un autre, si vous préférez. J'ai tapé dans le mille, ça leur plaît, donc je suis satisfaite, très satisfaite. Ils sont super bons. On verra avec le temps, mais pour le style, ils sont super bons. Oui. Très bien, tu peux colorier. Au revoir. Au revoir. A lundi, maître. A lundi, madame. Pour cette première journée, la jeune prof réalise un sans-faute. Mais elle doit encore faire connaissance avec ses quatrièmes. Et ils vont lui donner du fil à retordre. Mais t'en veux, tu peux me la faire ? Mais non, c'est toi qui fais. Mets-toi tes cheveux. Voilà. Pour sa première journée en CP, Arthur sort le grand jeu. Tu peux là ? Waouh. Elle est long. Un vrai coup de rentrée, ça. Arthur, il faut être tout beau pour la rentrée. Oui. Oui. C'est important. Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien être beau. Allez, vas-y. Oui, encore un coup là. Allez, c'est parti. Grandes classes. Eh mais tu cours, Arthur. Dans l'effervescence de la rentrée, Arthur n'a qu'un but, retrouver ses copains. C'est parti. 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 Qu'est-ce que vous voulez pour l'instant ? Bonjour. 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 On se concentre, hein ? La matinée commence par des travaux d'écriture. Après deux mois de vacances, sans toucher un crayon. Le H, le ratou. Quelle jolie A. Toutes tes lettres sont bien formées. Bravo. Vous avez vraiment très, très bien travaillé en grande section. Alors, voici, les enfants, votre livre de lecture du CP. Est-ce qu'il y a un enfant qui arrive à lire déjà un mot, plusieurs mots ? Arthur. Euh... En août... Pour la lecture. Les élèves doivent maintenant reprendre des forces. Il y va, tranquillement. Ils inaugurent leur nouvelle cantine, celle des grands. Allez-y. Hop là. Allez-y. Alors ça, ce sont des graissins. C'est un petit peu le cocktail de bienvenu. Désormais, les CP se servent tout seuls. Moi, 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 moi. C'est moi, elle m'a mis en moi. Merci. C'est bon, la cantine ? Oui. C'est bon. Ça vous avait manqué ? Oui. Moi, c'est maîtresse claire qui me manque. Mon Dieu ! Malgré l'absence de sa maîtresse de maternelle, Arthur est plutôt à l'aise pour cette rentrée. Mais c'est sans compter la digestion. Après le repas, c'est l'hécatombe. Quel est le son qui manque ? En. En. Et comment est-ce qu'on va l'écrire, le son en ? En. Et on râpe la plat, là. Non plus rien, on ne peut plus leur demander de réfléchir, vraiment. C'est normal. Ils sont très jeunes. Ils se sont levés tôt. À la maison, vous lirez l'alphabet. Les petits CP ne sont pas épargnés. Au menu ce soir, les premiers devoirs. C'est quoi les devoirs, en fait ? C'est du travail qu'on fait à la maison. C'est difficile, tu trouves ? Je verra. Je verra. Et alors, les devoirs dès le premier jour ? Bah oui, pourquoi pas. Il faut prendre les habitudes dès le début. C'est vraiment fini, les vacances. Oui. Après 8 heures de classe, les CP ont réussi leur baptême du feu. Bonjour. Allez. Ouais. On a dit bonjour. Coucou, mon trésor. Salut. Alors ? Ça y est, c'est une journée de CP ? C'était bien ? On a des choses à regarder, alors, ce soir. On a des choses à regarder, ce soir ? Oui. Dans le cahier ? Oui. Ouais, bah super. Je suis rassurée, j'avoue que c'est un peu, voilà, c'est un peu la première étape. Maintenant, la prochaine sera le collège. Hein ? Ça va être ça ? Un petit loulou. Une grande étape, hein. Arthur a intérêt à s'accrocher. Bientôt, les premières notes vont tomber. Sur la presqu'île de Gien, c'est en duo que Jimmy se jette à l'eau. Ça va ? Ça va ? Ouais, nickel. Bon, alors, pas trop stressé ? Non, non, ça va. Bon, après, j'ai énuméré tous les scénarios pendant la nuit, donc bon. Ah ouais, carrément ? Dans tous les cas, ça se passait pas trop mal. Ah bah, si ça finit bien, alors ? On va gérer, on va gérer. Ça se rappelle, bon, j'ai fait le permis à point, il faut que... Durant la première semaine, les deux jeunes enseignants vont apprivoiser ensemble leur classe de CM. C'est bon, vous êtes prêts ? Écoute, on espère, on espère, on a tout fait pour, on s'est prévenu préparé. Mais oui, ça va bien se passer. Après, vous avez vu, on est... S'il y a le moindre problème ? On est moins sereins que... Ah bah, il faut être un peu moins serein. Bonjour, bonne rentrée à tous, bonne année de couleur. Au premier abord, ils sont mignons. Ils sont toujours mignons au premier abord. On veut qu'ils le restent. Allez, on discutera la récréation. Allez, les garçons, on y va. Attention, ne cours pas, ça sert à rien. Alors moi, je me présente. Donc je suis maître, votre maître. Donc mon nom, c'est monsieur Coste. Et donc... Voilà, donc moi, je m'appelle Rémi Jolivet, donc maître Jolivet. Il faut d'abord qu'on apprenne un petit peu à se connaître. C'est pour ça qu'avec maître Coste, on a prévu une petite activité. Vous allez vous-même poser les questions et y répondre pour vous présenter. D'accord ? Vous m'en faites cinq comme ça, six si vous êtes rapide. Comment tu fais pour lui donner son prénom ? Qu'est-ce que tu lui demandes ? Excellent. Comment tu tapais ? Voilà. Alors, quelle est ta couleur préférée ? Ta couleur. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin ? Est-ce qu'on dit un couleur ? Une couleur. D'accord, une couleur. Un peu intimidée par ses deux maîtres, les enfants sont sages comme des images. On va aujourd'hui découvrir notre premier livre de lecture de l'année. Flavie, tu commences en haut. Extrait du journal de François Huet, instituteur. Instituteur. Très bien. Mais au fil de la journée, l'attention retombe peu à peu. Loan, est-ce que tu peux prendre la suite ? Je ne sais pas où j'en suis parce que son doigt, il n'y arrive pas. Alors, montre-lui. Les filles, les filles, ne vous disputez pas. Vous êtes maintenant des CMA. Si Jimmy privilégie la méthode douce... Alors, chut, 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 chut. Hé, je ne crois pas que vous ayez levé la main. Rémi, lui, n'hésite pas à donner de la voix. 3, 2, 1. Pour l'instant, on s'assoit. Ce n'est pas parce que ça a sonné que vous pouvez partir. Allez, bonne soirée. À demain. Alors, comment ils sont les matins ? Au début, je pensais qu'ils allaient être sévères, mais en fait, ils sont très gentils. Oui, ils sont pareils, mais parfois les matins. Alors, le ressenti, première journée. Ah, ça y est, déjà, un soulagement. Déjà, je vois que la voix, elle commence un peu à tirer. Oui, pourtant, on s'est pas caché. Il y a des moments où on ne savait plus qui faisait quoi, dans quel ordre. On s'est passé, évidemment, trop vite. Mais même pour eux. Est-ce que tout ce que vous aviez prévu a été fait ? Non. Alors, ça, c'est normal. Bon, meilleur souvenir de la journée, là, qu'est-ce que c'est ? Moi, c'est quand, à la fin de la journée, donc, elle était quasiment à 16h15 et t'as une élève qui fait « Ah, mais c'est déjà la fin, c'est passé vite, aujourd'hui. » C'est bon signe, ça, c'est la bonne phrase. C'est de l'humain, donc, voilà, il faut pas qu'ils s'inquiètent et je suis pas inquiète du tout. Je vais voir ce soir avec un grand sourire comme ça, voilà, pas le t-shirt arraché, avec les morceaux de peinture partout, c'est bon signe. Bonne nuit de sommeil et puis demain, on d'attaque pour repartir. Bientôt, pourtant, c'est seul que Jimmy devra affronter ses 29 élèves. S'il ne veut pas se laisser déborder, le jeune instituteur va devoir apprendre à s'imposer. La discipline règne déjà à l'internat d'Elisa, à Saint-Omer. C'est sa première nuit, sous la houlette de Mme Hénin, la surveillante. « Vous entrez, vous attendez à la porte du dortoir. » Elle partage sa chambre avec 3 autres filles de 6e. Ensemble, elles vont découvrir la vie d'interne, seule, loin des parents. « Non, mais demain matin, on a été ici. » « Je vais pas entrer dans le téléphone. » « J'ai pris ça. » « Mais attends, mais moi, j'ai un stack de boules. » « Et tout ce qu'il y a de la bouffe. » « Allô ? » « Ça va, tu t'habitues bien ? » « Oui, ce matin, on a travaillé un petit peu. » « Si t'as des devoirs, fais-les tout de suite. » « On va être tranquille. » « Oui, maman, elle m'a dit que je devais lire... » « Dès que j'ai une leçon, je devais les lire tous les jours. » « Allez, demain, bisous. » « Demain, bisous, je t'aime. » « Bisous, moi aussi, je t'aime, ma chère. » « Qu'est-ce que ça te fait ? » « Ce qui me fait bizarre, c'est que... » « J'ai pas mes parents à côté de moi, mais à la cousine, c'est le soir. » « Ça se passe quoi, Elisa ? » « J'ai appelé papa. » « Oui. Et puis ? » « Puis on s'ennuie de papa. » « C'est dur, hein ? » « Tu restes, papa ? » « Allez, c'est le 1er jour. » « Allez, un petit câlin. Allez, allez. » « Faut pleurer un petit coup. » « Ça, ça ira mieux. » « Allez, ça va, allez. » « Mais ça, je vais pas le faire tous les soirs. » Passée cette petite déprime, les filles tombent de sommeil. Demain, les choses sérieuses commencent. » « Chut ! » « On y va ! » Le lendemain matin, Elisa entame son 2e jour au collège. Et ça démarre par une erreur de débutante. « Camille ! » « J'ai oublié mes clés à l'internat. » « Il y a tous mes cahiers dans mon casier. » « J'ai oublié mes clés à l'internat. » « Je crois pas que je les ai en plus sur moi. » « Toi, t'as tes clés de casier ? » « Mais non, ils sont pas dans mon sac. » Elisa appelle à la rescousse son frère, élève en 3e. « Tristan, t'as pas un double de mes clés de casier, s'il te plaît ? » « T'as pas une petite clé ? » « Non, sur l'internat. » « J'ai pas tes clés, moi. » « J'ai aucun cahier pour la journée. » « Tu veux voir, monsieur Régnier ? » « Oh non ! » « Dans toute la porte, il y a une clé. » « On va lui demander. » « C'est un casier orange. » « Je crois que tu vas te passer de tes affaires aujourd'hui. » « D'accord ? » « Oui. » « Bonne journée et on s'en occupe dès que possible. » « D'accord ? » « Allez. » Heureusement pour Elisa, la journée débute par une heure d'études. Elle n'aura pas besoin de ses affaires pour le moment. « Aujourd'hui, ça va parce que c'est le premier jour. » « Mais si je commence à faire ça tous les jours, ça va pas. » « Ça va pouvoir être comme ça tous les jours. » À partir de maintenant, Elisa doit revoir sa copie. Les tours de riz, c'est fini. » Dans son collège de la banlieue d'Orléans. « Asseyez-vous. » Pour sa première rencontre avec les quatrièmes, Solène a décidé d'afficher d'emblée sa fermeté. « Un manuel pour deux au minimum. Vous vous arrangez avec votre voisin. » « Si un jour il manque un manuel, c'est les deux personnes que je sanctionne. » « D'accord ? » « On va entendre des insultes envers un de ses camarades. Sinon, ça ne passera pas. » « C'est clair ? » « Oui. » « On va partir sur une activité. » « Regarde, lis bien. La température, elle baisse d'environ 0,65 tous les 100 mètres. » « Donc là, t'as 300 mètres. Donc elle va baisser combien de fois ? » « Trois fois. » « Donc il faut que tu comptes ton rabais. Et après... » « Vous arrêtez de rigoler ? » « Oui. » « Tu vas venir devant aussi. » « Oui. » « Devant. » « Je pensais que vous étiez un peu plus adulte que ça. » « Maman, ton carnet, Raphaël. » « Un professeur de mathématiques, a bien du mal à faire régner le calme dans sa classe de quatrième. » « Les garçons, on fait le deuxième. » « Mais en fait, quand même, je comprends pas. » « 0,65. » « Ah ! » « Fois 3. » « Ensuite, on sépare les calculs. » « Jeu à haut, première remarque. » Au tableau, la liste des perturbateurs s'allonge à vue d'oeil. « Tu trouves que ça se fait pas ? » « Vous trouvez ça injuste que des prénoms soient déjà notés au tableau alors que j'ai repris trois fois les personnes ? » « Non. » « Ok. Donc il n'y a que toi qui trouve ça injuste. » « Ensuite, oui, vas-y Morgane. » La démonstration de force de la jeune enseignante semble avoir fait son petit effet. « Hé, tu vois quand tu travailles, c'est très bien. » « Très bien. On repart à zéro, y a pas de souci. » Même si Solène en ressort épuisée. « C'est un travail de plusieurs semaines, je pense, avant d'être tranquille dans ma classe. » « Il va pas falloir que je relâche. » « C'est sûr. » « Il va falloir que je les serre comme là, je les ai serrées. » « Et ça va pas être de la rigolade. » « Dans le sud, c'est au tour de Jimmy, l'instituteur, de se retrouver sur les bancs de l'école, loin de ses élèves de CM1. » « Il n'y a pas un vocabulaire spécifique que les élèves devront atténuer. » Car comme tous les professeurs stagiaires, il doit encore terminer sa formation. « Le lexique du récit policier. » « Oui. » « Donc, si on rassemble ce qu'on a dit. » « Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de frustration. » « Quand je vois Arda Loller, je suis là, ils sont en récréation. » « Là, ils sont avec Rémi sur telle ou telle activité. » « Donc c'est vrai que j'y pense, j'ai la classe en tête. » « C'est aussi la particularité de cette année, c'est qu'on est à la fois dans sa classe, à la fois derrière son bureau en tant qu'étudiant. » Et c'est avec un plaisir non dissimulé que toutes les trois semaines... « Ça va, Mine ? Ça va ? » Il se retrouve maintenant seul face à ses élèves. « Ça sonne. » « J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps. » Le jeune enseignant a pris confiance et s'autorise quelques fantaisies. « Lucas, écoute les autres quand tu chantes. Écoute. » Comme un cours de musique au son du rap. « J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps. » « J'étais cool, j'étais assis sur un banc. C'était au printemps. » « Ismaël, Ismaël, viens. Tu vas t'asseoir au fond de la classe et pour l'instant... » « Ismaël, il y a ne pas arriver et faire exprès. » Ou encore... « La seconde guerre mondiale, à votre avis. » Une leçon d'histoire en extérieur. « Tu veux essayer de la placer ? » « Loris, essaye de la placer. » « Voilà, tiens, tu te mets là. » « Tu viens me mettre Charlemagne ? » « C'était en 768. » « Donc là, il y a les Romains et les Gaulois. » « À votre avis, où c'est que vous le mettez ? » « Mais c'est pas marqué. » « Bon, par contre, hop, tout le monde s'arrête. Hop ! » « Et Léa, Maïva ? » « Vous voulez qu'on retourne en classe ? » « Il y a d'inévitables ratés, la corde qui s'en mêle, les affiches qui manquent. » « C'est une première... Voilà, j'essaye. » « Je préfère essayer. » « Bon, des fois, ça fonctionne. » « Des fois, il y a des trucs à ajuster. » « Ouais ! » « C'est bon ? » « C'est bon ? » « Pour le mettre aussi. » « C'est pas évident. » « Ça demande beaucoup d'attention. » « Il faut trouver le bon dosage. » « C'est pas facile. » « C'est vrai que... » « Je suis encore en rodage, on va dire. » « Je rentre vraiment dans l'habit du prof. » « C'est un lien qui se crée, un élève-professeur. » « Puis ça va se construire aussi tout le long de l'année. » « Ça sonne, le devoir m'appelle. » Malgré son enthousiasme, Jimmy sait qu'il va devoir être patient pour gagner la confiance et l'attention de toute sa classe. » À Saint-Omer, pour une fois, Elisa Letourdie est autorisée à avoir la tête dans la lune. « La trajectoire de la lune, c'est un mouvement rectiligne. » « La trajectoire est une droite. » « Tu oublies tes affaires encore ? » « Non. » « La semaine dernière, j'avais oublié mes clous casiers et ma carte continue. » « J'ai rien oublié. » « Il y a du progrès. » « Ça va pour aller en perle ? » « Moi, je m'en fous. » « Je mets tout en braque dans mon cartable. » « Après le rodage des débuts, l'adolescente a trouvé une petite astuce pour surmonter son inattention. » « Regarde, il est rempli un rapport par rapport à d'habitude. » « Regarde, Camille. » « Je t'ai dit, j'ai tous mes casiers. » « Camille, t'essayes d'aider Elisa pour pas qu'elle oublie ses affaires ? » « Oui, c'est un peu le bazar. » « Avant de partir, toute la famille passe le grand oral avec la professeure principale. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, madame. » « Madame Cartier, bonjour. » « Vous êtes les parents d'Elisa, d'accord. » « Vous la sentiez, comment vous... » « Moi, je la trouve à l'aise avec les différentes matières et les professeurs. » « Je ne me semble pas perdue du tout. » « Ça se passe vraiment très bien. » « Elle n'hésite pas à lever le doigt quand elle veut participer » « ou qu'elle n'a pas compris la consigne. » « D'accord. » « Ça, c'est vraiment très bien. » « Et puis, elle sait se mettre tout de suite à son travail. » « Ça, c'est vraiment bien pour un début de 6e. » « Ce double défi, finalement, qu'elle a relevé, rentrer en 6e, rentrer à l'internat. » « Vous êtes fière d'Elisa ? » « Très fière. » « Ah oui ? » « Très fière d'elle parce que c'est un petit bout de femme qui montre ce qu'elle veut. » « Et puis, voilà, ça nous fait plaisir de l'avoir comme ça. » « Quelle note est-ce que tu mettrais à cette rentrée en 6e ? » « Ah bah, si c'est moi qui choisis, bah moi, je mets 20 ans, bah alors. » À Orléans, pour Solène, au contraire, le moral est au plus bas. « Salut ! » « Alors, ça va... Comment ça a été ? » « Compliqué avec ma 4e ire. Très compliqué. » « Plus que vendredi ou... » « Pire que vendredi, ouais. » « Carrément, ouais. » En salle des professeurs, elle vient chercher un peu de réconfort auprès de ses collègues. » « À un moment, j'ai dit un truc, il y a un élève qui a répété exactement ce que j'ai dit en se moquant de moi. » « Et du coup, pour moi, c'était un élève, donc j'ai pris son carnet direct, moi dans le carnet. » « Ça lui a peut-être pas plu. » « Après, par contre, si ça devient vraiment trop insupportable, t'hésites pas à faire appeler la CPE ou un surveillant et sortir un élève. » « Hier, j'ai dû avoir 10 minutes de calme sur 2 heures de cours. » « J'ai dû mettre 3 mots et 6 punitions. » « J'ai pas réussi à bien gérer, je pense. » « J'ai pas encore tous les réflexes, on va dire, d'un prof qui a des années d'expérience. » « Ça peut arriver même après 15 ans de métier, des soirées comme ça, où ça s'est pas passé comme on voulait. » « L'intérêt de la salle d'épreuve, c'est justement ça, c'est de vider son sac. » « Voir avec les collègues que finalement on est tous dans la même barque, mais en échangeant, on trouve des solutions, on relativise et on rentre apaisé. » « Ah, effectivement, éviter de partir et de rentrer à la maison avec le cœur serré et la larme à l'œil. » « Bon courage. » « Ouais, ben, à toi. » « Ouais, merci. » « Salut. » « Je te laisse mes fautes ? » « Bon, comme tu veux. » Raphaël, son tuteur, est venu évaluer la manière dont elle gère sa classe. « Silence ! Je ne veux pas de cours comme hier. On s'assoit. Inès, Merveille, Marina, Maéva, Mamoudou, Raphaël, je veux vos punitions. » « Raphaël, ta punition ? » « J'étais pas en 3-2, madame. » « Si, je t'ai noté. X3 pour vendredi. Il y a un problème ? » « J'ai jamais dit ça. » « Ben, tu soupires. » « Ben, moi aussi, je suis fatiguée par votre comportement. » « Sortez vos exercices que vous aviez à faire. » « Qui pour corriger au tableau le troisième ? » « Moi. » « Vas-y, Morgane. » « Tiens. » « Tu vois, ici, tu avais des parenthèses et tu as fait juste ce calcul-ci. » « Donc, il faut que tu remettes des parenthèses ici. » « Mamoudou, ton carnet. » « Parce que maintenant, ça marche comme ça. Au lieu de marquer au tableau, maintenant, je prends les carnets. » « C'est plus simple. » « Mais je m'en fie. Je veux pas savoir qui a fait rire qui. On ne rigole pas, point. » « Vous commencez l'activité et surtout, vous notez affaire pour vendredi. » « Donc là, pour toi, c'était une séance difficile. » « Un peu, oui. » « À quel point de vue ? » « Gestion de classe. » « Tout le temps, rappeler le silence et tout ça. » « Ça part vite dans les décibels, en fait. » « Parfois, tu demandes le silence alors qu'il y a très peu de bruit. » « Et ce bruit-là, il y en a beaucoup. » « Ça va être des échanges sur les exercices. » « D'accord. » « Je pense qu'il faut que tu cibles mieux les moments où tu demandes le silence. » « Il y a plein de choses positives quand même. » « Pas de raison, ça va marcher. » « Ils vont comprendre qu'il faut travailler. » « Mais il faut que tu arrives vraiment à essayer de les impliquer davantage. » « Je suis très confiant, moi, pour Solène. » « Tu serais une bonne prof ? » « Ah bah oui, sans aucun doute. » « Je dirais pas quelque chose que je ne pense pas. » « Ça me rassure par rapport à hier où je suis rentrée chez moi et je me suis dit, bah mince, j'ai mal fait. » « Ça doit venir de moi aussi. » « Là, ça va mieux. » « T'es prête à y retourner ? » « Oui, je suis prête à y retourner. » « En même temps, on est là pour ça. » « Déjà, je suis pas prête à y retourner, c'est foutu. » Solène a encore du temps pour faire ses preuves. « Comme Jimmy, ce n'est qu'à la fin de cette première année que la professeure stagiaire saura si elle est titularisée. » « Hello, hello, what's your name ? » « Hello, hello, hello. » « My name is Arthur, my name is Arthur. » « Hello, Arthur, hello, Arthur, hello. » « Chez les CP, le petit Arthur est comme métamorphosé. » « Cette fois, c'est du sérieux. » « Je vais vous rendre votre cahier d'exercices de lecture. » « C'est très bien. » « Bravo, c'est bien écrit. » « Tout est fait. » « Très, très bien. » « Arthur. » « Est-ce que tu penses que tu as réussi tes exercices, Arthur ? » « C'est très bien. » « Une toute petite erreur. » « Regarde, essaye de la trouver tout seul. » « Essaye de te corriger tout seul. » « Il fallait mettre ce point ici, sur le côté. » « C'est quoi, le mot ? » « C'est domino. » « Il fallait faire ido. » « Toutes les pages avant sont remplies ? » « Elle est remplie. » « Très bien, très bien. » « Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, alors ? » « Ça veut dire que j'ai bien fait. » « Mais ça, c'était facile. » « Oh oui, ça, c'était vraiment facile. » « Arthur et ses camarades ont toutes les cartes en main pour réussir. » « Notre mission, c'est de mettre tout en œuvre pour qu'ils sachent lire, écrire et compter. » « Ça, c'est fondamental au CP. » « Et c'est vrai, ça va conditionner aussi la suite de la scolarité. » « Le CP, Année Charnière, va aider ses jeunes pousses à s'épanouir. » « Et rien de mieux pour cela qu'une balade au verre en forêt. » « C'est magnifique, hein ? » « Arthur s'est parfaitement intégré. » « Les enfants à la grande école sont très encourageants. » « Arthur, maintenant, tu as un tout petit peu la tête dans les étoiles. » « Regarde ce que j'ai trouvé. » « C'est beau. » « Donc voilà, peut-être, je pense qu'il faut... » « On a toute l'année pour ça. Il faut que tu grandisses un petit peu. » « Oui. » « Par contre, un arbre aussi grand comme ça, là, je ne peux pas. » « Il va jusqu'à là-haut dans le ciel. » « Et un jour, tu seras là-bas ? » « Bah, dans l'espace. » « Mais plus haut que les arbres encore, j'imagine. » « Lucas, est-ce que t'aimes bien l'école ? » Enfants ou adultes, rêveurs ou bûcheurs, tous ont réussi leur entrée dans la cour des grands. Mais la route est longue jusqu'à la fin de l'année.